Bienvenue dans Focus, aujourd'hui on aborde les Kansetsu Waza avec la torsion de poignée la plus célèbre des arts martiaux, le côté gaeshi. C'est parti. Alors le cahier des charges de Focus, ce n'est pas de se suppléer à une pratique en club, plutôt d'offrir une surcouche de focalisation sous forme de projections, de sols, d'études de points vitaux, de clés, d'optimisation physiologique ou mentale, afin que vous puissiez tous récupérer, grappiller des petites choses et les remettre dans le contexte de vos disciplines individuelles. Alors aujourd'hui on va voir le côté gaeshi, la clé la plus célèbre du monde des arts martiaux, la torsion de poignée, et on va justement aborder différents points de focalisation pour pouvoir optimiser, comprendre et réussir cette clé, que l'on soit débutant ou confirmé. La plupart d'entre vous connaissez côté gaeshi ou vous savez déjà un petit peu comment l'appliquer. Eh bien aujourd'hui on va essayer justement de pousser un petit peu cette étude. Alors on ne va pas aborder la contextualisation et la faisabilité de la clé en situation réelle. Ça c'est un autre débat, c'est un débat de Sèvlefance qui effectivement, je vois déjà dans les commentaires, certains experts de Sèvlef me disent de toute façon c'est ridicule de pratiquer une clé puisque c'est grosso modo quasiment jamais applicable en situation réelle. J'ai des amis qui, force de l'ordre, ont eu la possibilité et l'opportunité de tester de nombreuses clés d'immobilisation, ce qui évite de frapper, mais on est bien d'accord que de toute façon à partir du moment où l'adversaire sait ce que vous allez faire, il va contrer vos actions, que ce soit une frappe ou que ce soit une clé. Si c'est une clé que vous voulez la faire et qui résiste, vous ne pouvez pas la faire. Donc ça s'accompagne d'un contexte avec évidemment une mise en situation, repérage du bon timing, de la bonne distance et éventuellement de frappes préalables. Donc il y a tout un contexte que l'on ne va pas aborder aujourd'hui. Aujourd'hui on va se focaliser justement sur cette clé et sa faisabilité. Alors on fait déjà un petit point de départ sur le fait de faire une clé. C'est-à-dire que vous allez faire une action avec vos mains sur le corps de quelqu'un. À partir du moment où vous allez manipuler, il va y avoir le devoir de créer une aisance dans la manipulation. Que vous manipuliez une arme, que vous fassiez un maniement d'ustensiles de cuisine ou de corps humain, le principe d'être à l'aise avec ce que vous faites, c'est de pouvoir répéter, répéter, répéter pour que ça devienne naturel. Donc on va aborder en fait trois points particuliers sur ce point de départ. C'est la kinesthésie, c'est-à-dire cette sensation rétroactive qui va participer à la proprioception. C'est-à-dire le fait de ressentir les choses sans forcément voir ce qu'on fait. C'est-à-dire, c'est une façon un petit peu rétroactive du corps de vous donner les informations. On voit ça, on aborde ça en tant que débutant dans les arts martiaux assez tôt. C'est-à-dire ne serait-ce que sur la posture. Et bien là, avec les clés, c'est exactement la même chose que si je prenais des nunchaku ou des tonfas. Il va falloir que le corps s'habitue au maniement afin que je puisse réaliser la technique sans forcément me concentrer dessus, sans forcément regarder ce que je fais. Donc, il va y avoir une partie kinesthésique, c'est-à-dire maniement corporel, c'est-à-dire posturologie, et une partie somesthésique lorsque je vais être sur partenaire puisque les informations de mon épiderme, justement, vont m'aider à comprendre où je suis sur le corps de l'adversaire. Est-ce que le coude, il est bien placé ? Est-ce que le poignet est bien placé ? Et ainsi de suite. Et vous allez voir qu'il y aura quand même une importance assez capitale. Donc, globalement, même si vous ne réussissez pas tout de suite la totalité des exercices, même si c'est progressif, l'avantage, c'est qu'en répétant, 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 et en répétant avec différents partenaires, vous allez petit à petit acquérir une habitude qui va vous aider à réussir les exercices. Alors, on fait donc ce petit point de départ avec, ici, un travail avec partenaire qui va être principalement statique, mais le côté gaichi étant extrêmement populaire dans les arts budo et dans les arts buchi, il peut être fait de manière statique, de manière inversée, sur saisie, sur frappe, en utilisant des principes martiaux de discipline spécifiques, et même, donc, en mobilité, ce qu'on appelle le hikitaoshi, où on va utiliser un peu l'inertie de l'autre pour pouvoir le faire voler, faire un petit soleil, ce genre de choses. Là, on va surtout s'accorder au principe de réalisation de la clé. Donc, on fait déjà un petit point de focus qui va être, en gros, un point de rappel sur « Qu'est-ce que, côté gaichi, comment je vais positionner mes doigts ? » Et le gros avantage de cette clé, c'est quand même de pouvoir, en fait, l'effectuer sur vous. C'est l'une des rares clés que vous pouvez faire, déjà, que vous pouvez apprendre sur vous-même, de façon un petit peu automassage. Donc, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais mettre ma main devant moi, et avec cette main-là, je vais positionner mes doigts sur la main qui est devant moi. Donc, le principe, je vais le faire avec celle-ci, c'est de venir positionner le pouce, en fait, à la base des phalanges de mon auriculaire. Juste ici. Et de positionner les autres doigts à l'intérieur, en fait, à la base, ici, du poignet, juste en dessous, au niveau des tendons, pour pouvoir entrer les doigts et pincer les tendons qui vont être à l'intérieur. Ça va aider, en fait, à détendre et à souplir la main, et ça va aider à provoquer des petites douleurs nerveuses. Donc, ici, d'habitude, pour faire la clé uniquement de manière pédagogique, je vais utiliser le petit doigt. Je n'ai pas besoin d'autres doigts que le pouce et le petit doigt, c'est ce qu'on appelle la clé du téléphone. Pour les besoins pédagogiques de la réalisation avec partenaire, vous pouvez utiliser auriculaire et annulaire, joint. Ça vous donnera un petit peu plus de puissance, un petit peu plus de grippe. C'est à ces petites études, là, que l'on voit l'importance, lorsque vous êtes en club, de faire des exercices comme ça, de flexion de doigts, parce qu'il va falloir une bonne dextérité, il va falloir une bonne coordination, il va falloir surtout une bonne, on va dire, tension tendineuse et, entre guillemets, une bonne musculation des doigts pour pouvoir être suffisamment puissant et manipuler et contraindre un partenaire. Donc, ce que vous allez faire, vous mettez votre main juste devant vous, on met le pouce, donc, à la base de l'auriculaire, juste ici, sur la petite boule, et les doigts, à l'intérieur, au niveau du poignet, donc, au niveau des tendons. Et ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser cette pression-là. Ou, si j'avais une verticalisation devant moi, là, tout seul, ce n'est pas possible, mais si j'ai un partenaire, je vais le faire dans ce sens-là, ici. D'accord ? Le principe, aussi, de small circle. Donc, je vais venir pousser sur l'intérieur et je vais venir tirer. Le principe, c'est que le petit doigt va tirer et que le pouce va pousser. Une fois que vous êtes un petit peu à l'aise avec cet exercice-là, juste ça, vous allez passer avec un partenaire. C'est parti ! Alors, on va démarrer l'exercice en reprenant les principes de kinesthésie dont je vous parlais précédemment, à savoir la sensation du corps. Et pour travailler cette sensation, rien de mieux qu'un partenaire qui va, justement, vous offrir ses bras. Donc, la première chose à faire, en fait, c'est d'utiliser le système des caresses. Je vais utiliser les capteurs de mon épiderme pour sentir où est-ce que je suis sur le membre, justement, de mon partenaire. À ce moment-là, je vais inverser directement ma posture pour pouvoir glisser et passer directement le pouce sur la première phalange et l'auriculaire sur les tendons. OK ? Donc, mon but, c'est de venir descendre, inverser, et passer directement d'un côté et puis directement de l'autre. D'accord ? Le but n'est pas de réaliser la clé intégralement, de ne pas forcer, mais c'est uniquement pour, moi, avoir la sensation, vous voyez, là, j'arrive à le faire en regardant la caméra, je pourrais très bien réussir à le faire en fermant les yeux puisque le but, c'est uniquement la sensation. On parlait tout à l'heure de maniement, de manipulation et d'aisance. La répétition fait que cette aisance va pouvoir être un petit peu plus, on va dire, applicable. Maintenant, mon partenaire va mettre les mains ici, à hauteur de mes épaules. et moi, mon but, c'est un petit peu la même chose, c'est de venir trouver la dextérité, d'être positionné au bon endroit. Donc, ici, l'auriculaire au niveau des tendons, le pouce au niveau de la dernière phalange, au niveau de l'auriculaire, ici. Et là, mon but, c'est de venir voir si j'arrive, de manière très souple, à travailler sur la grippe en évitant d'attraper les mains. Ici. Et toujours s'assurer que le pouce est bien positionné et qu'on a la sensation du petit doigt. Comme on n'est pas du tout sur un concept de forcer pour passer la clé, on n'a pas besoin, justement, de faire mal à son partenaire. Maintenant qu'on a un petit peu la dextérité, je vous invite donc à tester ça avec un partenaire. On va s'atteler un petit peu plus à quelques points de contrôle. Le premier point de contrôle, lorsque l'on fait son côté gaechi, c'est de venir réaliser son triangle entre l'épaule, le poignet et le coude pour pouvoir sortir le bras de l'axe. En fait, le but, c'est que le bras se torde du côté où il ne peut pas, justement, se tordre pour créer une pression et que le poignet soit en dehors de l'axe de l'épaule avec le coude rentré à l'intérieur. C'est pour ça que je vais faire cette action-là, une action de levier extérieur. Et là, j'ai plusieurs écoles. Les écoles traditionnelles d'arts martiaux de type bûchis très fluides vont envoyer pour que la personne accompagne ou vont se déplacer. Et les écoles plus portées sur la self-défense vont plutôt rentrer la clé à l'intérieur du triangle, pousser à la limite sur le pied opposé. Comme là, si c'est le bras droit, je vais aller chercher vers le pied gauche et je vais écraser l'adversaire avec son propre poids de corps. Donc si je suis ici, donne-moi les mains, voilà. Si je prends ce bras opposé, on va venir passer à l'intérieur et rentrer sur la jambe opposée. Et même chose, je passe, alors cette main-là peut servir de support, sinon uniquement ici et je vais rentrer sur le pied opposé. Une fois que cette petite attention est faite, on peut commencer à passer sur véritablement des points de focus, des points d'exercice. Donc là, on va faire deux types d'exercices. Le premier, en fait, va consister à utiliser évidemment votre bon bras sur le bras de l'adversaire. Si par exemple, elle me saisit de n'importe lequel, on s'en fiche. Si c'est ce bras-là, je dois être conscient que je ne peux pas le faire avec le même bras. Si c'est son bras droit et si j'utilise, moi, mon bras droit, automatiquement, je vais passer sur l'extérieur. Mais là, je ne suis plus en côté gaichi. C'est ce qu'on appelle vulgairement un côté mawashi parce que je travaille sur l'extension, ça va jouer sur le coude, ça va jouer aussi ici sur l'extension au niveau du poignet. Donc, je ne vais pas être sur le même type de clé. Là, vous vous rendez compte que je suis sur l'extérieur du corps. Mon but, c'est de travailler sur l'intérieur du corps. Donc, si c'est son bras droit, ça va être automatiquement ma main gauche qui va venir chercher pour pouvoir passer la clé. D'accord ? J'utilise mon poids de corps également. Donc, ce petit exercice-là, vous pouvez le faire avec les mains devant, bien sûr. Elle présente une main et c'est votre main, on va dire, qui doit aller chercher le bon bras. Vous pouvez le faire sur des saisies. Vous pouvez également le faire en travaillant justement sur saisie croisée. À ce moment-là, pareil, je viens longer le bras et je passe mon côté gaichi. Cette main-là va sabrer en redescendant afin de créer un petit peu de poids de corps. Donc, lorsque je suis ici, mon but, c'est de venir monter et redescendre. Encore. je monte et je descends ici. Ou éventuellement de passer en saisie directe. Donc, cette fois, c'est son bras droit qui saisit ma main gauche, enfin, mon poignet gauche. Et à ce moment-là, je vais passer non pas par au-dessus mais par en-dessous. Ici. Et là, je vais réaliser un côté gaichi, ce qu'on appelle un gyakute, c'est-à-dire en saisie inversée. La saisie inversée, c'est précisément posturer les doigts en passant par en-dessous, en venant toujours conserver le pouce sur la première phalange ici de l'auriculaire et je vais dégraffer en fait son pouce de mon poignet avec les autres doigts. Généralement, j'ai besoin pareil de l'annulaire et de l'auriculaire. Ici. Cette main-là va accompagner en fait puisque je vais avoir un point de faiblesse. Je vais sortir de ma saisie et là, je vais pouvoir réaliser mon côté gaichi. Donc, on a vu sur la saisie ici opposée que je vais monter. Je me crée un espace. La main vient tout de suite sécuriser les doigts au niveau du poignet et là, je passe et j'arrive à faire mon côté gaichi. L'avantage, c'est que ça, ça peut créer une certaine forme de fluidité. A l'inverse, lorsque je suis ici du même côté, je viens passer par en-dessous. Ces doigts vont dégraffer et mon pouce, très important, vient toujours chercher ici la phalange de l'auriculaire. Une fois que je me suis positionné, je pivote, ma main, là en l'occurrence, ma main gauche va essayer de s'extraire, ça va accompagner et tout de suite, je viens revenir. Plus le bras est en extension, plus la tension va être douloureuse parce que le corps va avoir du mal à suivre le mouvement. Plus le bras va être plié, plus il va pouvoir se pencher pour amortir un petit peu l'impact. Donc, ces petits exercices-là, vous pouvez les faire en club. le but de ces petits points de focus, c'est justement toujours travailler sur la dextérité et travailler justement sur le fait de pouvoir passer tantôt par en dessous, tantôt par au-dessus avec des saisies inversées ou des saisies directes. C'était un petit peu le but de ce premier focus, premier d'une longue, d'une longue série où on va voir différentes clés, on va voir différents points vitaux, on va voir des projections, on va voir du maniement physiologique et mental et dans tous les cas, toujours essayer d'appliquer la recette, on va dire le point de focus final, le dernier point de contrôle, c'est d'utiliser évidemment les rudiments de vos disciplines très personnelles parce que de l'aïkido, du karaté, du judo, du goshin, on ne va pas forcément extraire les mêmes principes d'application, comme je disais, certains en mobilité, certains en statique. Le but aujourd'hui, c'est d'avoir déjà des exercices pour pouvoir s'entraîner, des points de focus sur bras droit, bras gauche, par au-dessus, par en dessous pour pouvoir un petit peu optimiser les choses. Donc rendez-vous le mois prochain pour un nouveau focus. D'ici là, on se retrouve lundi 7h pour un tuto du Sensei. Allez, passez une bonne semaine, portez-vous bien. Ciao !